Quel beau livre ! Les couleurs d'abord. Elles sont vives, joyeuses, elles sont chaudes, elles sont réconfortantes. Elles sont, je trouve, comme l'enfance. Je me représente l'enfance en tout cas. C'est-à-dire toujours avoir le vert à moitié plan. Et c'est de cette façon que les autrices nous amènent à prendre conscience de la beauté de notre planète. Alors évidemment, elles n'ignorent pas le réchauffement climatique, l'extinction de masse de la biodiversité et tous les autres fléaux qui mettent en péril notre planète et la vie sur Terre. Mais elles font le choix audacieux et extrêmement perspicace, je trouve, de préférer d'insister sur la beauté qui donne envie de prendre soin plutôt que sur le catastrophisme qui culpabilise. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième chose, selon moi, l'album a aussi une visée pédagogique, mais qui reste très en lien avec ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'il est l'occasion, enfin que cette visée, qu'elle a l'occasion de prendre conscience, qu'elle donne l'occasion de prendre conscience que tous les êtres sont interreliés. Et à chaque paysage visité, les animaux et ou les végétaux entretiennent des relations diverses et variées, des relations de prédation parfois, des relations de coopération aussi. Par exemple, on apprend que les éléphants cherchent de l'eau souterraine en creusant des trous très profonds, et que cela permet ainsi aux animaux moins costauds, moins imposants, de boire sans être obligés de faire des kilomètres dans un environnement aride et sec. Donc à nouveau, grâce à cette diversité magnifiquement représentée, nous lecteurs, je trouve, sommes amenés à comprendre que la vie est complexe et fragile à la fois, et que si un élément vient à manquer, cela peut nuire à tous les autres. Voilà comment les autrices nous permettent de, nous donnent envie de prendre soin de cette vie, nous amènent à contempler cette beauté. Alors, l'adaptation, mise en évidence par Charles Darwin, est également évoquée évidemment en filigrane. On apprend ainsi que dans le désert, aride et sec, les animaux ne font pas pipi, ne transpirent pas, et que leurs crottes sont dures comme de la pierre, et que tout cela permet d'éviter de perdre trop d'eau, et que la déshydratation les mette en péril. Enfin, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, on change très souvent d'échelle dans cet ouvrage, et il appelle donc à la décentration. Et par deux fois, par exemple, nous explorons, grâce à la justesse des illustrations et la précision du texte, des milieux minuscules, qui font partie de l'infiniment petit, le sol d'une forêt et la flore intestinale. Et on y apprend que nous sommes nous-mêmes le théâtre d'une vie microbienne, qui nous permet de vivre en bonne santé, dans une symbiose parfaite qu'on ignore assez souvent. Donc pour conclure, je dirais que ce livre part de la beauté du monde, de la richesse, de la faune et de la flore, et nous invite à le regarder d'abord avec un regard extérieur, pour pouvoir prendre la mesure de sa beauté. Puis, petit à petit, c'est là où ça devient, je trouve, vraiment intéressant, et que ça éveille la curiosité, eh bien, il nous permet de nous y sentir parfaitement intégrés, faisant nous-mêmes partie d'un écosystème, tout en en abritant un. Voilà. Qu'on est à la fois spectateur de ce monde, qui est très beau, très riche, et à la fois on fait partie, évidemment, de ce même spectacle. Voilà. Qu'on est à la fois spectateur, scène, acteur, tout ça à la fois. On a tree On a tree